Bonjour Mohamed Gérard, vous êtes directeur général adjoint de l'hôtel Radisson Blu à Djerba, en Tunisie. Et votre avis nous intéresse, car en France, on s'inquiète à propos de la situation en Tunisie. Les télévisions ont montré des images d'émeutes à Tunis, mais c'est surtout l'annonce d'un couvre-feu dans plusieurs régions qui surprend. Alors, j'ai envie de vous poser comme première question, qu'en est-il dans le sud de la Tunisie et notamment à Djerba ? Alors, notamment à Djerba et dans le sud, pas de couvre-feu. Djerba ne fait pas partie des localités qui ont été touchées par la décision de mettre en place ce couvre-feu. La seule localité dans le sud qui est touchée, Bengerdane, c'est une région très proche de la frontière libyenne où il y a énormément de commerce avec la Libye. Pratiquement pas de passage de touristes dans cette localité. Il faut savoir que le couvre-feu aujourd'hui a été allégé déjà hier soir. Donc, ils ont baissé la durée du couvre-feu de deux heures et il est toujours en vigueur uniquement dans huit localités sur les 24 que compte le pays. Donc, il faut signaler que nous enregistrons cet entretien le jeudi 14. Vous savez comment réagissent vos collègues hôteliers à Amamet, à Sousse, à Monastire ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Amamet n'est pas non plus touché. Sousse et Monastire, le couvre-feu est en vigueur puisqu'il y a eu quelques affrontements dans la ville de Sousse. Ceci dit, pour l'instant, aucun incident n'a été enregistré, que ce soit contre des touristes ou contre des établissements hôteliers. Donc, c'est plus des quartiers populaires qui sont concernés. Chez vous, au Radisson Blu à Djerba, pour l'instant, vous avez enregistré des annulations ? Écoutez, à mon avis, il faut attendre au moins 48 heures, voire 72 heures pour avoir une idée sur l'impact de cette décision de couvre-feu sur les réservations. À mon avis, nous aurons quelques annulations, peut-être même quelques retards au niveau du booking prévu pour juillet-août. Une décision de couvre-feu, en général, touche un petit peu l'esprit des gens et des clients potentiels. C'est clair. Ceci dit, je le dis et je le répète, aucun incident n'a été signalé à Djerba. Ni aujourd'hui, depuis les 3 ou 4 derniers jours où il y a eu des incidents dans d'autres villes du pays, ni d'ailleurs, dans les 18 mois qui ont suivi la révolution à ce jour, nous n'avons enregistré aucun problème. Vous connaissez bien la réalité tunisienne. À votre avis, comment peuvent évoluer les choses ? Est-ce qu'il y a, par exemple, un risque d'expansion de ces événements à tout le pays ? Non. À mon avis, même les communiqués du ministère de l'Intérieur vont dans ce sens. La situation est aujourd'hui sous contrôle. Moi, ce que je dis, c'est que la Tunisie est en train de vivre une étape importante dans son histoire. Nous préparons une deuxième république. Nous avons vécu pendant 50 ans sous un joug énorme au niveau... Aucune absence totale de liberté d'expression, absence totale de vie associative, absence totale d'opposition politique. Tout était muselé, tout était figé. Donc aujourd'hui, les Tunisiens sont en train de s'exprimer. C'est clair qu'ils le font parfois d'une manière un petit peu exagérée. Mais il faudra un petit peu de temps pour que les esprits s'apaisent et que le dialogue l'emporte sur toute forme, je dirais, de violence ou d'affrontement. C'est clair. Alors soyons positifs. Évoquons les bons chiffres qui étaient les vôtres jusqu'à présent. Parce que je crois que les réservations étaient formidablement bien reparties. Oui. À fin mai, nous étions déjà à plus de 21% par rapport à 2011. Nous sommes encore en retrait, bien sûr, par rapport à notre rythme habituel. Il faut savoir que 2010 a été une année exceptionnelle pour la Tunisie, Djerba et surtout pour le Radisson, qui a enregistré des performances assez satisfaisantes. Mais ceci dit, nous restons dépendants uniquement d'un niveau de réservation de dernière minute qui a fortement augmenté cette année. Les gens, à la limite, c'est très compréhensible. Les gens attendent au dernier moment pour être sûrs de réserver la Tunisie et Djerba et qu'il ne se passe rien, etc., et que tout est calme au niveau sécuritaire surtout. Donc le niveau de réservation de dernière minute a fortement chuté. Maintenant, on s'attendait aussi à une bonne saison d'estival pour les deux mois de juillet-août. Nous attendons de bien voir les implications sur ces réservations-là par la décision de couvre-feu. Ceci dit, ce matin, je voyais des articles qui m'ont un peu apaisé, puisque les autorités parlent d'un arrêt total du couvre-feu dans les 24-48 heures. En tout cas, à Djerba, rien n'a changé, rien n'a bougé, j'allais dire, pendant la Révolution et après la Révolution. Non, non, du tout. Même l'année dernière, nous avons vécu une période assez particulière avec l'arrivée massive de milliers de réfugiés de Libyens. Je crois que les autorités locales à l'époque parlaient de plus de 100 000 Libyens, réfugiés à Djerba, dans les maisons et dans les hôtels. Et puis, il ne s'est rien passé, même pendant cette période-là, qui était assez tendue. Les Djerbiens sont un peuple extrêmement pacifique, ça c'est bien connu, très attaché à leur île, très attaché à leur manière de vivre, qui est très pacifique. Et donc, à mon avis, il ne se passera jamais rien ici. Est-ce que toutes les clientèles étrangères sont revenues à Djerba ? La clientèle française, pas mal, puisque nous avons heureusement de bonnes dessertes aériennes avec la France, mais il y a pas mal de marchés qui n'ont pas repris du tout, pour l'instant, à cause de l'absence de vol, notamment les marchés scandinaves, le marché britannique, et puis le marché allemand qui revient petit à petit. Donc, les opérateurs allemands enregistrent des écarts positifs pour 2012. J'espère que ça va continuer. Alors, espérons aussi que le calme dans le pays, et notamment à Tunis, la capitale va revenir. Nous l'espérons tous. Si vous aviez un message à faire passer auprès des professionnels français, les agents de voyage, les producteurs de voyage, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je dirais surtout ne pas céder à la panique et continuer à croire en la Tunisie, qui reste une destination majeure pour la France et les Français. Donc, surtout ne pas céder à la panique. La sécurité est vraiment assurée, même s'il y a des quartiers où les jeunes sont en train de s'exprimer, et parfois même des casseurs qui profitent de la situation pour piller, voler, etc. Des choses qu'on voit même partout en Europe. Dès qu'il y a des mouvements de lycéens ou d'étudiants à Paris, il y a toujours l'arrivée des casseurs. Donc, c'est un phénomène, je dirais, mondial. Ne pas céder à la panique et croire en ce que disent les autorités en disant que la situation est sous contrôle. Merci Mohamed Gérard. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du Radisson Blu à Djerba. Merci à vous. Au revoir.